À la recherche d'histoire humaine, et celle que j'aimerais vous présenter est loin d'être une histoire fictive. Elle est sans doute l'une des plus humaines que j'ai croisées et celle où j'ai retrouvé les plus belles valeurs de l'être humain. Le don de soi et la détermination d'offrir un toit et de l'amour à des enfants abandonnés. C'est ici, à Haïti, à l'Élavage, que j'ai fait la rencontre de la maman de tous ses enfants, sœur Flora Blanchette. Sur cette île de la mer des Caraïbes au sud d'Haïti, qui ne fait que 45 km² et qui y abrite tout près de 14 000 habitants, on y vit essentiellement de la pêche, de l'agriculture et du petit commerce. Loin de la capitale et complètement isolée, l'Élavage est pauvre et magique à la fois. Pas de route, pas de voiture, pas d'agitation. Le cheval, la moto et la voile sont les seuls moyens de locomotion pour ses habitants. Et c'est dans ce petit village au bord de mer que j'ai découvert l'Orphelinat de l'œuvre de Saint-François, fondé en 1981, après le passage du cyclone Allen, l'un des plus dévastateurs qu'est connu l'île. Cette orphelinat héberge 90 enfants dont 23 sont lourdement handicapés. Une école de 372 élèves du niveau primaire, une pharmacie, un laboratoire de pouces. Plus de 200 repas sont servis par jour aux enfants, aux employés et pour les nombreux démunis que compte la région. Ici, c'est l'entraide. Ici, c'est l'amour pur. Voici l'histoire que j'ai croisée. Je suis une soeur franciscaine, canadienne. Moi, j'ai toujours désiré aller en mission. Mais je n'avais pas la capacité, on me disait, la santé. Mais moi, j'étais sûre que j'étais capable. Il y a toujours des doutes quand on a été malade avant. Alors, je suis allée dans deux missions en Haïti pour remplacer des soeurs qui tombaient malades et qui partaient. Et puis, un jour, il y a un docteur canadien, le docteur Ladelfa, qui voulait visiter l'île à Vache. Et Mgr Angénard m'a demandé pour faire visiter ce Canadien-là. Finalement, on est parti. Il n'y avait plus personne, pas de missionnaire, personne ici. Tout le monde avait quitté après le cyclone à Laine. Et puis, tout était détruit aussi. On n'avait pas de médicaments, rien pour travailler. Donc, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Parce que, pour moi, je me disais, bien, si je suis en mission, je veux être dans un endroit où il n'y a pas de... On ne se pile pas sur les pieds, comme on dit. Où les gens ne veulent pas aller. Et Elbandi a bien choisi, il m'a pris au mot, parce que je suis arrivée à la Vache comme ça. C'est toi qui l'as fait? Ouais. Comment on fait ça? On cherche deux baguettes, comme ça, on les croise. Après, on trouve une autre baguette, on fait un encadrement. Et après, on met des plastiques sur lui. Et après, on fait voler, c'est voilà. J'aime jouer au feu, aussi. Ah oui? On a un petit conflit, là. Oui, un petit conflit, on a ça souvent, des conflits. Alors, moi, je suis juge, des fois, je fais du tribunal, je ramasse, quand ils en ont un, je le fais venir. Des fois, je me ramasse avec trois ou quatre, et puis là, je trouve le coupable. Des fois, les personnes peuvent penser qu'Haïti s'en sortira jamais, ils sont toujours dans les problèmes. On ne peut pas les aider toute la vie. Mais moi, je suis dedans. Alors, je suis, je peux dire, je suis Canadienne-Haïtienne. Parce que je vis dans ma peau, j'ai vécu dans ma peau la misère en Haïti. Quand tu as faim, la faim, c'est pas doux. C'est pas parce qu'ils sont Haïtiens qu'ils sont habitués. Parce que quelqu'un me disait, mais ils sont habitués de ne pas manger un gros repas. On ne s'habitue jamais à la faim. La faim, ça fait mal. Moi, je dormais des fois sur des patients. Pourquoi? Parce que là, je n'avais pas mangé assez. Puis, il n'y avait pas de nourriture valable, tu sais. On mangeait comme on pouvait, parce que j'avais Anthony, qu'il fallait que je lui donne du lait à lui. Lui, c'était plus important que moi. Anthony était l'un de ses premiers enfants, tant qu'à lui, son petit nouveau. Ses enfants lui arrivent des quatre coins du pays, transportant parfois leur triste histoire. Parfois, on ne sait pas d'où ils viennent. Pourquoi? Parce qu'on a des cas qui sont à l'hôpital général, qui ont été abandonnés. On n'a pas de nom, on n'a pas d'âge, on n'a pas de... on ne connaît rien. Donc, moi, je leur donne mon nom de famille, Blanchitte. Donc, c'est pour ça que j'ai plusieurs Blanchettes, parce qu'elles étaient inconnues. Alors, il faut qu'elles aient une identité. Et puis, pour eux autres, ils savent que c'est moi qui les ai adoptées. Donc, ça devient une normalité, voyez-vous. Je leur apprends ça pour qu'ils ne fassent pas de complexe, oui. Parce que j'ai dit, moi, j'ai été adoptée aussi. Donc, je porte le nom de Blanchette. Et puis, je suis heureuse parce que je suis tombée dans une famille. Et puis, surtout, maman m'a adoptée sans condition, même si j'étais toujours malade, on disait. On disait, c'est un bébé qui est toujours malade, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Et puis, elle a dit, non, je ne donne pas de condition. Alors, ça m'a marquée. Donc, moi, je ne pose pas de condition. Si un enfant est dans le besoin, un enfant est malade, un enfant est handicapé, je me dis, moi aussi, j'étais comme ça. Et si j'ai survécu, c'est parce que quelqu'un a posé la seule condition que j'avais besoin d'amour. J'avais besoin d'être respecté comme humain. C'est sa première condition pour moi, quand j'accepte un enfant. On a un qu'on a trouvé sur la rue Hawkeye. Et puis, quelqu'un est passé. Il a appelé la police et il a dit, comment ça qu'il laisse un enfant mort comme ça sur le bord de la rue? Mais il n'était pas mort, il était dans le coma. Donc, la police est venue le chercher pour le mettre à l'hôpital, puisqu'il y a une morgue à l'hôpital. Mais il n'a pas eu besoin d'aller à la morgue. Il était déshydraté, inconscient, en coma. Et puis là, ils m'ont dit d'aller, si je pouvais le prendre. On est arrivés ici. Il était dans un très mauvais état. Maintenant, il vous regarde, il a des beaux yeux clairs. Mais notre gros problème depuis un an, on sent que les enfants handicapés dépérissent, certains dépérissent. Pourquoi? Parce qu'on a un problème alimentaire. On sait que les docteurs, quand ils nous disent le régime alimentaire, moi, je suis infirmière, je les comprends. Mais je n'ose pas leur dire que je ne suis pas en France, je ne suis pas au Canada, je ne suis pas... je suis en Haïti, dans un endroit où on vit au jour le jour. Donc, la viande qu'ils reçoivent ne suffit pas. Au lieu de séparer une cuisse poule en trois, quatre, surtout elles sont petites, les poules, eh bien, on pourrait leur donner chacun une cuisse. On aimerait bien ça, donner une cuisse à chacun. Mais je ne peux pas faire plus parce que l'argent n'est pas élastique. Un mois, on a, tout d'un coup, il nous arrive, il n'y a plus de budget. C'est certain qu'on ne peut pas nous aider toute la vie. Mais là, on est dans des situations haïti qu'on a l'impression qu'on avance. Tout d'un coup, il nous arrive une catastrophe sur la tête. Puis là, on recule. Je m'appelle Huguette Calix. Je suis administratrice à l'orphelinat Saint-François, centre d'accueil. Je suis arrivée à l'orphelinat deux jours après ma naissance. J'ai été grandie ici. Et après, je suis allée au CAI pour mes études secondaires et universitaires. Et je suis retournée ici pour aider Sœur Flora avec les enfants. Là, avec les étudiants, on est rendu à 72. Ça fait drôle de dire qu'on les garde jusqu'à 15-20 ans parce qu'il faut qu'ils aient un métier. Si je les adopte et puis que tout d'un coup, ils arrivent, ils ont 18 ans, je ne les garde plus. Mais où est-ce qu'ils vont aller? Il n'y a pas de foyer nourricier. Il n'y a rien qui peut les courir pour qu'ils puissent avoir un métier et gagner leur vie et devenir autonome. Donc, c'est ça qu'on veut arriver à l'autonomie de ces enfants-là. Si je suis actuellement ce que je suis, c'est grâce à elle. Alors, je n'ai pas d'argent pour la récompenser pour ce qu'elle avait fait pour moi. Après Dieu, c'est elle qui m'a donné la vie. Alors, je suis retournée ici pour l'aider. Avant, c'est elle qui me portait. Maintenant, c'est moi qui l'apporte, disons, je peux dire. Ici, c'est un endroit que je n'oublierai jamais. Pascal Jude de Wons. Je suis un enfant de l'orphelinat. J'arrive ici le 28, 26 mars 88, deux heures après ma naissance. Ma mère est morte pendant ma naissance. Je grandis ici, dans l'orphelinat. Ce flora m'a donné beaucoup de l'éducation et moi, je l'aime beaucoup. Elle est comme ma mère. Ce flora nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on puisse arriver à nos besoins. Depuis ce jour-là, chaque vacances, je reviens à l'île de la Vache. C'est comme ça. Alors, dans un orphelinat, les grands aident les plus petits. C'est ça, les Haïtiens. Des fois, ils ont des caractères et puis les semblés. Je descends leur caractère. Surtout quand ils font une crise. Je leur donne une commission. Ils oublient la crise, ils arrêtent de pleurer, puis ils font faire ma commission. Ils vont quatre jours par semaine se baigner à la mère avec les enfants. Michel Cusenier, français, 69 ans, mais présent à l'île de la Vache à mi-temps. J'ai convaincu flora, dès qu'on a eu cette chaloupe, parce que pour venir ici, on est à 4 km de l'orphelinat, on ne peut pas venir à pied. Donc, quand on a eu une chaloupe, je me suis dit, il faut qu'on l'utilise quand elle ne va pas au caille pour affaire, pour commerce, il faut qu'on l'utilise intelligemment. Et c'était l'occasion que ces enfants profitent de ce qu'on appelle la thalassothérapie. On a de l'eau chaude toute l'année, on peut faire des choses très bon marché ici, et on ne l'utilisait pas parce qu'on est sur une colline. Alors évidemment, il faut descendre au bord de mer avec les brancards. C'est un peu laborieux. On met les enfants dans la chaloupe, on fait ces 4 km, et on arrive sous cet abri. L'endroit où ils construisent la chaloupe, c'est un endroit où les gens ne passent pas, parce que les gens ont tendance à se moquer des enfants handicapés. Il n'y a pas de mot handicapé, on crée, on dit pas bon. Il n'y a pas bon, un handicapé, si, quelqu'un qui n'est pas bon. Et les gens se moquent. Quoique, le regard des haïtiens a commencé à changer depuis qu'ils les voient, ces enfants. Avant, ils ne les voyaient pas, ils étaient cloîtrés à l'intérieur de l'orphelinat. Maintenant, ils sortent 4 jours par semaine, ils les voient portés par les brancards, mais ils les voient à bord de mer quand on monte dans la chaloupe. Donc, ils s'habituent à l'originalité du handicap. Il y a la réalité humaine du handicap, c'est-à-dire que ces enfants sont drôles, ils sont rigolos. Pour certains, pour d'autres, c'est plus souffrant. Je me mettais à la place des handicapés, je me dis que cette vie est trop absurde. Je me suis dit, ceux-là, ils sortent de leur lit, on les met dans la cour intérieure de l'orphelinat. Ils passent la journée, et puis le soir, ils rentrent dans leur chambre. J'ai trouvé que c'était une vie un peu absurde. Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Florent n'aime pas les réunions, donc on n'a pas beaucoup discuté. C'était au café, ça s'est décidé au café. Elle m'a dit, bon Michel, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Feu vert, tu peux le faire, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le budget pour ça. Et puis toi, tu es là que 6 mois par an. Je ne peux pas m'en occuper. Quand tu t'en vas, il faut que ça roule pendant ton absence. Donc, je me suis dit, ici au moins, il y a un bon vent, il y a la mer, il change de paysage, il y a la petite croisière, entre guillemets, en chaloupe, depuis l'orphelinat jusqu'ici. Je crois que j'ai l'intime conviction que ça fait du bien. La priorité pour moi, c'est ce groupe-là. Et avec Flora, je pense qu'on est entré en résonance sur ça. Je pense que Flora, maintenant, son souhait, ce serait d'être délivrée de la partie administrative et de pouvoir se consacrer à ce groupe d'enfants-là, en priorité. 15 heures. En gros, ça peut paraître un peu tôt pour rentrer, mais une fois qu'on arrive là-bas, il faut faire trois voyages de brancard. En gros, ça prend plus d'une heure la remontée de tous les enfants jusqu'à l'orphelinat. Et après, donc, ils intègrent le programme de bain, la baignade du soir, dans la baignoire, qui va commencer à l'orphelinat. Ce n'est pas un travail facile, il faut avoir du cœur pour faire ça. En Haïti, ce sont les enfants handicapés qui sont les plus négligés. Est-ce que les nuits sont mouvementées ici? Parfois, oui. Parfois, non. Maintenant, on a une seule personne pour tous les enfants pendant la nuit. On aimerait avoir deux autres personnes pour l'aider parce qu'elle travaille le jour et la nuit. Ça, c'est un peu... Elle est un peu fatiguée. Parfois, c'est Sœur Flora qui se lève. Mais maintenant, parce que Sœur Flora a eu son accident, il y a les deux volontaires qui vont partir là-demain, qui avaient fait la relève. Mais après, qu'elles seront parties, on ne sait pas qui va les remplacer. Mais on est en train de voir est-ce qu'on peut engager deux autres personnes pour faire la nuit seulement. Après, ils ont fini de boire du lait et les changer. Puis après, c'est plus calme. Mais quand il fait très, très chaud, ce n'est pas facile à gérer. Parce que la chaleur les empêche de dormir. Maintenant, le travail, ce n'est pas moi qui fais le travail. C'est pour ça que j'aime bien que les gens viennent voir. Parce que quand ils ne viennent pas voir, ils le voient seulement avec moi. Moi, je ne suis pas à la plaine. Mais quand ils viennent ici, ils voient les enfants handicapés. Ça interpelle. Parce que les enfants handicapés, plusieurs parlent sans parler. Parce qu'ils ont un beau sourire. Alors que nous, parfois, on a deux plis dans le front parce qu'on dit qu'on a des problèmes. Et eux, ils ont les plus gros problèmes que nous. Et ils sont souriants. Ça, c'est une leçon pour moi. Une leçon pour moi. Alors, ça nous apprend. Ce sont des professeurs pour moi. Oui, ils font réfléchir. Il y a des enfants qui sont abandonnés ici, sous le banc, là, devant. Il y a des enfants qui sont en malnutrition, ou du moins avoir un problème d'handicap, mais ils passent par bien-être social. Et bien-être social nous donne aussi des enfants. Et des enfants abandonnés soit à l'hôpital ou du moins ailleurs. Nancy. Non, elle ne marchait pas avant, mais avec du lait soya. Oh. Oui. Avant, elle ne marchait pas. On lui a donné du lait soya et puis bon, la voilà. La voilà. La voilà. N'allez pas là où le chemin peut venir. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Ça dit tout. Oui. Pas que chemin, mais il faut faire sa trace. C'est un bébé qui a fait un accouchement le 25 décembre. On a eu tellement de problèmes pour le sortir. Il était si anosé. La tête était sortie, mais on ne pouvait pas sortir les épaules. Et puis on n'avait pas de forcelle, donc j'ai pris mes mains. C'était un anniversaire. Et on vous appelle maman? Les premiers, autrefois, m'appelaient plus maman qu'aujourd'hui. Mais quand même, ils savent ce qu'ils allaient trouver quand ils ont un repère quand même. Je viens de chanter pour les enfants. C'est juste pour mettre les enfants dans l'ambiance parce qu'ils ont besoin de l'activité, même que les gens qui sont normales. Et ils sont totalement contemplés parce que pour moi, le vendredi de samedi, c'est pour les orphelins, les handicapés, chez ce Flora Blanchet. et ils s'entraînent plus maman. C'est pour les enfants. C'est mieux qu'on ne donne pas de nouvelles, ils viennent sur place. Quand on donne des nouvelles, ils ne peuvent pas comprendre. Quand je demandais telle sorte de chaise, telle chose, pourquoi qu'elle a besoin de ça? Je ne vais pas comprendre. Alors, quand ils sont venus sur place, ils peuvent voir la réalité. Comme là, les jeunes qui viennent, ils disent que quand ils retournent chez eux, c'est une autre optique complètement. Quand ils arrivent dans une réalité comme ça, après ça, ils ne peuvent plus être indifférents. Parce que la vie, c'est forcé pour eux. Ils s'efforcent, mais après qu'ils ont vécu ça, c'est une richesse. Quelles sont vos besoins? On a beaucoup de besoins, mais il y a des besoins qui sont prioritaires. Nous, ce qu'on veut là actuellement, on aimerait avoir deux bénoirs et la réparation des douches, tout ça. Et avoir des personnes bénévoles qui viennent pour la thérapie et ergothérapie. Et avoir d'autres bénévoles aussi pour les enfants qui sont normaux. Et à l'école aussi, comme on disait avec Sœur Flora, on n'a pas vraiment d'assistance avec l'État. On fait tout par nous-mêmes et avec ce qu'on reçoit des personnes qui passent ou d'autres associations qui viennent. Là, on a un problème pour payer les professeurs. On a beaucoup de professeurs, mais on a des problèmes. Ce que les parents donnent pour les élèves ne répond pas vraiment aux besoins des professeurs et ne répond pas aussi aux besoins de l'école. Mais on a besoin des appareils aussi, des couches jetables, des médicaments. Nous, on vit au jour le jour. Comment vous vous sentez entouré de ces enfants? C'est vraiment votre vie? Oui, oui. Parce que, voyez-vous, moi je me dis, quand on accepte un enfant, il ne faut pas l'accepter et qu'ils sentent que c'est un effort qu'on fait. C'est quelque chose de difficile. Il y a des enfants, par exemple, qui se sentent étrangers. Ils peuvent se sentir acceptés dans un centre d'accueil, mais ils peuvent se sentir toujours étrangers. Ici, nous autres, c'est une famille. Moi, je dis la famille Saint-François. C'est tellement une famille que moi, je leur dis toujours, quand il y en a un qui est malade, même si je ne suis pas là, je ne m'inquiète pas. Parce que je sais qu'il va toujours y avoir quelqu'un qui va répondre. Moi, je ne veux pas vivre comme étant des personnes détachées l'un de l'autre. Un sort de là, l'autre est étranger à l'autre. On vit comme une famille. Moi, je leur dis toujours, vous êtes responsable. Quand je ne suis pas là, ou bien que je sois là, s'il arrive quelque chose, on est responsable. La douleur de l'homme, ça peut être notre douleur un jour. Et c'est ça que je trouve dur quand des enfants sont un peu laissés à eux-mêmes. C'est comme s'ils n'ont pas de repères. Mais ici, ils ont toujours un repère. Soit que Christine est infirmière, si quelqu'un est malade, elle n'attend pas que moi, je le soigne. Elle sait qu'est-ce que moi je vais faire. Même adopter un enfant, je n'étais pas là, j'étais au Canada. Et puis, il y avait des gens de l'Irlande qui étaient ici. Ils sont arrivés avec deux jumeaux. Mais Anthony savait bien ce que je ferais si j'étais là. Donc, il n'a pas discuté et il savait que si j'étais là, je les prendrais. Donc, voyez-vous, il y a un esprit qui se crée. Et puis, parce qu'ils ont reçu, ils ont eu la chance de vivre, alors ils donnent la chance à un autre de vivre aussi. Donc, ici, c'est la même chose. Même si le groupe paraît grand, il n'y en a pas aucun qui sont étrangers ici. Il n'y a pas d'étrangers ici pour moi. Sœur Florelle nous a accueillis à bras ouverts quand on est arrivés. La première fois, je suis venu avec mon épouse en 1994. C'est en fait sa plus grande qualité, d'accueillir à bras ouverts. Et de nous laisser carte blanche très vite. Et ça, c'est la plus grande des qualités de Sœur Florelle. Faire confiance, en fait. Faire confiance. C'est ça que j'ai découvert. La leçon qu'elle m'a donnée, c'est ça. Confiance malgré tout. Moi, je dis que Dieu a accompli. Et pour moi, que j'aie été choisie, c'est quelque chose. Parce que je me sens une fourmi. Et puis le bon Dieu m'a mis un éléphant à porter. Mais il est obligé de porter les deux. La fourmi et l'éléphant. Donc, il faut reconnaître sa faiblesse. Mais c'est une force, tu sais. Parce que chacun... En mon créole, on dit, mais en pile, charge pas lourd. Plus il y a de mains pour aider, moins la charge est lourde. Alors, c'est ça que je voudrais communiquer aussi à ceux qui m'entendent. Qui vont voir la situation de l'œuvre. Que si on y met toute la main, je pense qu'on peut réaliser beaucoup ensemble. Même si moi, je deviens un certain âge. Même si moi, je partais. Je ne suis pas inquiète, quoi. Parce qu'il y en a d'autres qui vont y mettre la main. Et puis, ça se communique, quoi. La Fondation a élaboré un programme remarquable pour pérenniser l'œuvre de Sœur Blanchette. Ce projet viendra en aide aux 90 enfants de l'orphelinat et également en aide aux 372 enfants de l'école primaire dirigée par Sœur Blanchette, dont 210 sont des filles. Depuis toutes ces années, Sœur Blanchette soigne, nourrit, aime et alphabétise ses enfants pour leur offrir une vie meilleure. Parmi eux, 40 ont plus de 16 ans et restent sans emploi. La Fondation a créé un programme pour les former à un métier porteur d'avenir et les insérés dans l'économie locale de l'élavage. Sous-titrage Société Radio-Canada